Après l'Union africaine et la CEAC, Félix Tshisekedi présidera désormais au destiné de la SADEC. Le chef de l'Etat a pris le bâton de commandement à Kinshasa à l'occasion du 42e sommet de cette organisation. Opération fructueuse pour les forces armées de la République démocratique du Congo en Nitori. Le FRDC s'est félicite de la capture de plus d'une dizaine des ADEF ces derniers jours. Vous suivrez le bilan complet dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Félix Tshisekedi a pris la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il succède à son homologue du Malawi, Lazarus Shakwara. Ce 42e sommet de la SADEC a également été une occasion parfaite pour Félix Tshisekedi de condamner l'agression rwandaise que subit la RDC devant les représentants des 16 pays membres de cette organisation sous-régionale. La passation de pouvoir entre le président sortant de la SADEC, Lazarus Shakwara, et le président entrant, Félix Tshisekedi, est l'un des temps forts du 42e sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe qui s'est ouvert ce mercredi 17 août dans la capitale congolaise. Durant mon mandat, je m'activerai à implémenter les programmes destinés à développer les infrastructures et les services de la région qui sont en lien direct avec nos principales stratégies qui visent à stimuler l'intégration économique et à éradiquer la pauvreté dans la région de la SADEC. Au cours de mon mandat, je m'emploierai à promouvoir l'industrialisation au moyen de l'agro-transformation, de la valorisation des minéraux et des chaînes de valeur régionales, afin d'atteindre une croissance économique inclusive et durable, et ce, en travaillant de concert avec les États membres, le secteur privé et les partenaires au développement. Devant les dirigeants des pays de la SADEC, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dénoncé par ailleurs l'agression lâche et barbare du Rwanda avant de remercier les différents pays frères pour leur soutien. L'autre temps fort de ces sommets, c'est la remise des médailles aux représentants des pères fondateurs de la SADEC. Un reportage de Grace Salambo qui, avec le Dumatoula, ont tendu le micro à quelques participants à ce 42e sommet dans l'amphithéâtre du Palais du Peuple, complètement relooké à cette occasion. Le président entrant demande à ce que tous les membres de la SADEC puissent l'accompagner durant son mandat et surtout voir plus le développement de l'infrastructure pour permettre l'économie de tout un chacun des pays qui font la SADEC. Et le fait que notre président de la République assume la présidence de cette organisation fondamentale est très important. Beaucoup de gens se posent la question de savoir pourquoi la République démocratique du Congo voudrait appartenir à plusieurs organisations à la fois. Mais c'est la position géostratégique de la République démocratique du Congo qui nous condamne à la multi-appartenance. Très fier d'être africain. Aujourd'hui, je me suis senti encore entré dans ma peau de panafricaniste. Parce que j'ai écouté des messages que je voulais écouter depuis que j'étais étudiant. Le message du président sortant de la SADEC et le président entrant de faire comprendre à tous les Africains que l'Africain, loin d'être un continent, c'est aussi un pays. Nous pouvons vivre le bonheur sans piller les uns vers les autres. En faisant une bonne collaboration, nous pouvons développer l'Afrique. C'est aussi l'occasion de féliciter les présidents de la République. A travers ce sommet, la République démocratique du Congo va pouvoir bénéficier dans tous les secteurs, notamment la diplomatie, le secteur de l'économie, de l'industrie du pays, mais aussi de donner encore un autre impact au niveau de notre sous-région. Les sacs de maïs provenant de Kanyamakasecés sont en route pour ravitailler la population de la province du Kassai central qui traverse une période de pénurie. Le commandant du service national a annoncé les sémails des maïs dans le centre de Katwambi où il bénéficie de l'appui du gouverneur John Kabea dans la lutte pour l'indépendance alimentaire. L'indépendance alimentaire de la République démocratique du Congo est possible si toutes les provinces sont dans la même vision. Nous sommes dans la résidence officielle du gouverneur du Kassai central où le commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, est reçu par le gouverneur John Kabea. De cette rencontre, la nouvelle est bonne pour cette population de cette province où la rareté de maïs sur le marché a haussé les prix. Et le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik est venu apporter des pistes de solution. Nous venons d'ouvrir le centre de Katwambi où les travaux de chansons sont en train de se réaliser. Je tenais moi-même à être présent pour lancer les travaux de sémi. Donc on va commencer à sémer pour que d'ici peu, on voit aussi la récolte, qu'on voit aussi la production de maïs dans la province du Kassai central. Le Kassai central est parmi les provinces qui soutiennent le service national en appuyant la vision du chef de l'État, Félix Tissékédi, pour le développement du secteur agricole et la lutte contre la famine. J'ai une intention particulière vis-à-vis du service national. Je suis entré à me battre jour et nuit. Comment nous pouvons accompagner le service national ? Le commandant du service national est à Kananga. C'est aussi pour lui l'occasion de lancer la sémaille des maïs pour la saison culturelle de septembre à Katwambi où les élus de cette province sont satisfaits. Le Kassai central aujourd'hui est devenu le centre de la révolution des activités du service national. La mission du service national est de faire de chaque province productrice des différentes cultures selon la variation des saisons ou l'intérêt général de la nation congolaise. Rendons-nous en Nitori où, en espace d'une semaine, les FRDC ont capturé sept ADF et neutralisé dix autres dans la région de Bouga. Et le Loire, très civil, a été libéré des mains des ADF. Ces opérations visent à mettre fin à l'existence de ce groupe terroriste et restaurer définitivement l'autorité de l'État dans cette province. La situation actuelle est maîtrisée par les forces armées. Nous sommes en train de travailler 8 jours pour essayer de stabiliser la situation totale, poursuivre les ADF et les neutraliser, le mettre hors d'État, dénuir, surtout hors du territoire congolais. Pour le moment, nous avons mené ces opérations en taux de professionnalisme. C'est là qu'il nous a permis à récupérer ou à libérer 13 de nos compatriotes qui étaient dans le filet de la mort de ces ADF. Par ailleurs, il y a des éléments des ADF qui ont été neutralisés et d'autres capturés. D'autres capturés lors de ces combats. Après échange de tirs, évidemment. Trois ont été capturés et un corps d'un ADF vit. C'est un bilan provisoire des trois capturés et un neutralisé. La fouille continue. Nous allons d'abord vous dire que c'était une velléité d'attaque sur nos populations. Les forces armées ont repoussé farouchement et ils ont poursuivi l'ennemi sans relâche. C'est dans leur fuite, vous savez, qu'ils n'ont ni moyen ni capacité de s'attaquer aux forces armées, de faire face des combats frontaux avec les forces armées. Malheureusement, lors de leur débandade, ils ont tiré sur notre population. Et six personnes ont perdu la vie par les ADF dans ces combats. Et c'est toujours, nous nous disons, l'ennemi est là, nous devons les dénoncer. Dénonçons l'ennemi, collaborez avec les forces armées. Et là, nous allons gagner. Après son séjour médical en Europe, le député national Josué Moufoula a regagné son fief électoral pour les vacances parlementaires. L'élu de Goma compte poursuivre ses activités en accordant des audiences à sa base pour mener des plaidoyers auprès des autorités compétentes. Il a regagné le pays via Goma, son fief électoral, pour ses vacances parlementaires. Lui, c'est le député national Josué Moufoula, après près d'un mois passé en Europe pour un contrôle médical et des soins médicaux suite à son empoisonnement, lors de son arrestation pour avoir pourfendu la taxe RAM et dénoncé d'autres mots. À son arrivée à l'aéroport international de Goma, le député national Josué Moufoula a dévoilé à la presse l'agenda de ses activités prévues dans la ville dans les cadres de ses vacances parlementaires. Du volet socio-économique en passant par le volet sécuritaire jusqu'au volet politique, Josué Moufoula compte écouter toutes les couches de la population afin d'apporter leur doléance à Kinshasa dès l'ouverture de la session de septembre. Nous devons encore davantage sériner l'amélioration des conditions de vie de nos vaillants militaires ainsi que tous les policiers. L'élu de Goma compte également réactiver toutes ses initiatives parlementaires, encore enveilleuses au niveau de l'Assemblée nationale, pour que des solutions idoines soient rapidement trouvées au problème de sa base. Je dois répondre à mon devoir de me rendre dans ma base pour, bien entendu, des vacances parlementaires. Il s'est dérappelé que les députés nationaux Josué Moufoula sont parmi les élus rares de Goma qui se livrent à cet exercice de rédivabilité lors des vacances parlementaires à l'Assemblée nationale. Les vacances parlementaires ne sont d'aucun repos non plus pour la députée nationale élue de Luboudi, Dominique Mounongo Inamizi, qui a visité en ce jour les détenus du sous-commissariat situé dans la commune de Fungurumé. Elle leur a apporté une assistance afin de répondre à certains besoins essentiels. Aussitôt informée sur la situation de précarité et des familles qui traversent les détenus de la micote du quartier d'Ipeta, la députée nationale, Dominique Mounongo Inamizi, s'y est rendue afin de s'imprégner de cette triste réalité. L'espoir de Luboudi n'est pas à les mains vides. Elle a apporté avec elle un lot important de vivre pour subvenir aux besoins essentiels de ces détenus arrêtés pour diverses raisons. La princesse Inamizi s'est également entretenue avec le major Elie Moukaz qui a fourni à son hôte des explications sur différents cas reçus. Faisant d'une pierre deux coups, l'Elie de Luboudi a visité les bureaux du quartier d'Ipeta. Fruit de la bonne gestion de la redévance minière, elle s'est entretenue avec le chef du quartier qui a présenté quelques actions menées dans cette entité administrative. Motif de fierté et de satisfaction pour la princesse Dominique Mounongo qui a félicité et encouragé le bourgoumestre Christian Moukoto pour ses chefs-d'oeuvre. J'ai eu aussi l'opportunité de visiter le bureau du quartier d'Ipeta, en tout cas, coup de chapeau, coup de chapeau au bourgoumestre qui a pu faire quand même quelque chose parce qu'il y a la redevance minière qui tombe ici régulièrement à Funguru. Mais donc, c'est déjà bien de voir des oeuvres comme ça. Je crois que c'est encourageant. Et petit à petit, je crois que la commune de Funguru, mais sera une commune qui sera digne d'être appelée commune. Donc, il y a des infrastructures de qualité qui doivent s'ériger ça et là. A noter que la commune de Funguru, mais est située dans le territoire de Luboudi, dans la province du Lualaba. Le sénateur Higien Bakunga et l'ASBEL qui portent son nom, viennent de signer leur adhésion au parti politique agissant pour la République. Dans son mot, le sénateur a réaffirmé sa détermination à soutenir les actions du chef de l'État au sein du parti des Gilwando Mboyo. Ils sont venus par milliers pour marquer leur adhésion au sein de l'ARP. Eux, ce sont les membres et cadres de l'ASBEL et amis des Higien Bakunga avec à leur tête le sénateur Ilanga Bakunga-Rigien. Après une brève explication de l'idéologie et du statut du parti par ses cadres, le sénateur Higien Bakunga a rempli toutes les formalités possibles, marquant ainsi son adhésion officielle et celle de membres de son ASBEL. Juste après, son est suivi la remise des insignes de l'ARP. S'alignant, derrière la vision de l'autorité des références de l'ARP Gilwando, le sénateur Ilanga Bakunga soutient que cette adhésion massive vise à soutenir les actions du chef de l'État et lui maintenir au pouvoir lors des prochaines élections. Nous avions pris notre temps d'étudier tous les contours politiques. Il était impériel pour nous, il était question pour nous de prendre un engagement politique. C'est un engagement ferme que nous avions pris avec tous les amis et cadres de notre structure, dénommés les amis d'Higien Bakunga, de pouvoir adhérer dans ce parti politique du président national, maître Gilwando, qui est l'autorité des références de ce parti. Donc il n'y a pas assez de discours, c'était juste un engagement avec tous les amis et les cadres de notre structure. De leurs côtés, les cadres de l'ARP ont salué la capacité d'un leader qu'incarnent les sénateurs Higien Bakunga. Dans la province du Maniema, l'UDPS est en conclave de trois jours pour réarmer ses troupes et analyser les enjeux de l'heure. Faisant d'une pierre deux coups, le chef de l'exécutif provincial a appelé les militants à récruter des nouveaux membres pour les échéances de 2023. C'est le secrétaire national de l'Union pour la démocratie et le progrès social en charge de l'organisation et implantation du parti cher au chef de l'État, Ababifouani Nababachi, qui a lancé le conclave au profit des cadres de trois fédérations que compte le Maniema. Dans son mot de bienvenue, le président ad intérim de la fédération urbaine de Kindou a salué ce premier conclave de son parti au Maniema. Mes premières impressions en arrivant ici, l'UDPS est bien implantée. La population commence à porter le chef de l'État dans son cœur que la majorité puisse être de notre côté. et les combattants, je les félicite et je les remercie pour ce gestion. Vous savez que les échéances électorales arrivent pour bientôt. Et nous, l'UDPS et Maniema, pour nous d'ailleurs, les échéances électorales, c'est maintenant, avec le début des droits pour notre conclave, on va arrêter les stratégies. Pour sa part, le gouverneur A.I. Afani Drissamangala, étant l'un des ceux qui ont milité à côté de feu, Etienne Chisekedi, a réitéré sa détermination de pérenniser les acquis de la démocratie non violente. Le chef de l'exécutif provincial, qui appelle les combattants à produire des nouveaux membres dans chaque famille, a également soutenu que la vertu de l'UDPS se résumait dans son slogan « Le peuple d'abord ». Dans sa philosophie de rassembler les citoyens avec un grand nombre d'adhérents, le mouvement de réveil de la jeunesse congolaise a procédé à l'accueil et la présentation des organisations et associations adhérentes à sa vision en vue de conquérir le pouvoir en 2023. Des nouvelles adhésions au mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, où plusieurs organisations et associations se sont ralliées à l'idéologie de ces partis de masse, dont l'objectif principal, est la transformation de la société ainsi que la réalisation d'un nouveau ordre social. A l'initiative de son président national, maître John Bayantita, le MRJCO, vise la conquête du pouvoir au législatif de 2023, tout en soutenant la candidature de Félix Tissékédi à la présidentielle. En adhérents au MRJCO, nous vous encourageons et vous demandons de vous organiser dans vos bases respectives, qui sont en fait vos circonscriptions électorales, car le MRJCO va présenter des candidats à tous les niveaux du scrutin, en commençant par la législative nationale, en passant par les provinciales, jusqu'aux élections locales. Le MRJCO mouillera sa chemise pour avoir la majorité parlementaire et siéger dans les institutions du pays. Quant à la présidentielle de 2023, le MRJCO soutiendra la candidature du président Félix Antoine Tissékédi-Tulombo afin qu'il puisse achever son programme de gouvernance en faveur du social de notre peuple. Une occasion pour ses partis politiques de condamner l'agression rwandaise, saluer les rapports des experts des Nations Unies et exiger les départs immédiats de la MONUSCO. L'administration de la ville frontalière de Kasumalessa s'est dotée de nouveaux bureaux. Ses édifices publics, construits sur fonds propres de la mairie de Kasumalessa, ont été inaugurés par le vice-gouverneur du Okatanga. Désormais, l'administration de la ville de Kasumalessa est installée dans ses propres bureaux construits et équipés sur fonds propres de la ville. Le bureau de la mairie rénovée a été inauguré par le vice-gouverneur du Okatanga dans une cérémonie haute en couleur. D'abord, c'est le maire de la ville de Kasumalessa qui a pris la parole pour remercier la population qui paye les taxes de la ville qui ont permis à la mairie de réaliser ses prouesses. Vous, filles et fils de Kasumalessa, vous vous êtes levés pour la sécurité et le développement. Voilà pourquoi nous avons lancé les travaux des routes. Nous ne sommes pas les seuls. C'est le gouvernement provincial qui avait commencé avec l'avenue Le Mérite. Nous allons visiter ces chantiers routiers avec le vice-gouverneur aujourd'hui. Jean-Claude Kampakimimba, vice-gouverneur de la province du Okatanga, est invité à procéder à une série d'inaugurations commençant par le bureau de la mairie. Ensuite, le premier marché moderne construit sur fonds propres de la ville. Puis, les transformateurs électriques, dont deux acquis sur le fonds propre de la ville, des Kasumalessa, et un doté par le gouvernement du Okatanga. A cette occasion, le vice-gouverneur du Okatanga est conduit par le maire de la ville à visiter les chantiers routiers dont le projet de construction de 20 km de route en terre battue financée par la ville de Kasumalessa et exécutée par l'office de varie et drainage OVD, ainsi que l'avenue Le Mérite, asphaltée sur le financement du gouvernement Jacques Kiyaboula. L'envoyé du gouverneur Jacques Kiyaboula a fini la série des visites au terrain aménagé pour la construction du stade Omnisport à Kasumalessa, lequel est entouré de grandes altères. A l'équateur, la route Mbanaka-Boyeka est désormais accessible à la circulation et au transport des personnes et de leurs biens, fruit du travail du gouverneur provincial sous le leadership du gouverneur Bobo-Boloko. Le tronçon routier Mbanaka-Boyeka, long de 12 km, vient d'être entièrement réhabilité par l'office de route sur fond propre du gouvernement provincial de l'Équateur, dirigé de main de maître par le gouverneur Bobo-Boloko-Bolumbu, surnommé vidéo par ses administrateurs au regard des actes à un pacte visible et palpable qu'il pose. Pour information, ce tronçon routier, à l'instar des autres routes des desserts agricoles, ont été abandonnées à leur triste sort depuis plusieurs décennies et grâce au génie créateur du gouverneur, engagé dans la matérialisation de la vision du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Ichilombo, ces choses faites aujourd'hui. Je ne veux pas dire de ça, ça fait longtemps que je ne peux pas dire de ça, je ne veux 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 pas dire de ça. Signalons que la réhabilitation de la route Mbandaka-Boyeka intervient après celle de Bamanilla, L'Olyfa, Djombo, Bikoro et Nguende. Dans la province du Hotuele, le gouverneur Christophe Macíané Nanga a lancé les travaux de l'atelier de vulgarisation du décret numéro 22-20 du 13 mai 2022. Près de 100 délégués venus de plusieurs organisations y participent à ICIRO. Venus de quatre coins du Haut-Tuelet, ces acteurs intervenant d'une manière ou d'une autre dans le secteur extractif n'ont pas voulu manquer cette opportunité pour être édifiés des modalités de collecte, de répartition, des gestions et des contrôles des quantités de la redévance minière versées aux provinces et aux entités territoriales décentralisées, conformément au décret numéro 22-20 du 13 mai 2022. Dans sa communication, Jean-Jacques Ayembe, le coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, revient sur l'ambition de sa structure. Nous devons aussi considérer la sensibilisation des acteurs. Nous devons intégrer le secteur en forestier dans le rapportage IDE. De son côté, Eloua Boudiboulia du Conseil présidentiel des veilles stratégiques pense que cet atelier est un tournoi décisif dans la gouvernance du secteur. Le CPP est engagé à travailler pour que les choses changent. Prononçant son allocution d'ouverture, le gouverneur de province Christophe Basséa Nanga dit attendre beaucoup de cette initiative. Mes hommages et les prix défendent. A son excellence, M. Félix-Antoine Chisekédi Chiroumou, président de la République et chef de l'État, il a sa vision pour améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles. Tous mes vœux décisent pour ce racisme. Pendant trois jours, les participants vont passer à peine fin les dispositions pertinentes de ces décrets afin de mieux faire en RDC. La ministre en charge des relations avec le Parlement est arrivée à Issyro, chef-lieu de la province du Otuele, en début d'après-midi dimanche. À part les autorités administratives, elle a bénéficié d'un accueil chaleureux de la part des cadres et militants de sa famille politique. Les raisons de ce déplacement dans ce reportage. De l'aéroport, ce membre du gouvernement s'est directement dirigé à la résidence officielle du gouverneur pour présenter ses civilités. Au cours de ce tête-à-tête de plus d'une demi-heure, avec Christophe Basséan et Nanga, ils ont essentiellement échangé autour des affaires d'État et particulièrement la vie de la province. Nommé par le président de la République le 12 avril au poste de ministre national de relations avec le Parlement, une année et quatre mois après son investiture, c'est seulement ce dimanche qu'est l'élu national de la circonscription électorale de Wamba, Anne-Marie Karoume Bakaneme, est arrivée pour la toute première fois à Issyro, chef-lieu de la province du Otuele. Après l'étape des civilités, la ministre s'est dirigée au camp militaire Mambaya, commandement, bataillon, garnison d'Issyro, où elle a réitéré son soutien au nom du chef de l'État, les garants de la nation, aux éléments de l'armée et leurs dépendants. Déterminée à soutenir les militaires, elle a fait des dons précieux composés essentiellement des vivres et non-vivres, parmi lesquels des matelas, haricots, du sel de table et d'autres produits de première nécessité. En sa qualité de ministre nationale, Anne-Marie Karoume ne voulait pas du tout passer inaperçue à Issyro. Dans le même registre, elle a communié avec sa famille politique la Convention des Congolais unis, le parti politique cher au député national de l'Odja dans le Sankourou, Lambert Mende, actuellement membre de l'Union Sacrée de la Nation. Dans son adresse, Anne-Marie Karoume a mobilisé toutes les forces politiques et sociales du Otuele à soutenir le président de la République, Félix Tshisekedi, pour un second mandat en vue de concrétiser sa vision politique, pragmatique et orthodoxe en mettant le peuple au centre de toutes les actions. Copure symbolique du ruban pour l'inauguration d'une nouvelle maternité aux cliniques universitaires de Bukavu qui offrira des soins de santé de qualité appropriée lors des accouchements. L'épouse du gouverneur a pris part à cette hérémonie une occasion pour elle d'inviter les uns et les autres à s'approprier le combat du chef de l'État afin de diminuer le taux de mortalité infantile. L'image est saisissante, celle de la coupure symbolique du ruban par l'épouse du gouverneur du Sud Kivu pour la mise en service du nouveau bloc de maternité à la clinique universitaire de Bukavu. Équipée de lits modernes répondant aux standards internationaux, le billet étant de permettre aux femmes d'accoucher dans les conditions optimales afin de réduire sensiblement les taux de mortalité de la mère et de l'enfant au Sud Kivu, où la mortalité materno-infantile est très élevée en RDC. La clinique universitaire dispose également d'une salle d'opération et des médecins capables d'assurer une prise en charge des patients. L'inauguration a été couplée par une conférence débat. L'épouse du gouverneur Théongu Abidje, Mme Coralia Selikassi, qui a ouvert ses assises, a interpellé la conscience des uns et des autres afin de diminuer les taux de mortalité infantile au Sud Kivu. Nous donnons à remercier l'équipe dirigeante des cliniques universitaires pour leur effort fourni, afin de pouvoir concrétiser la vision du chef de l'État et du gouvernement provincial. Nous voulons, avec le vent de tous, réduire cette mortalité maternelle. Le médecin directeur des cliniques universitaires a rendu de vibrants hommages au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait de la couverture de la santé universelle une priorité. En tant qu'une institution de recherche, nous avons réuni des scientifiques pour discuter de la question. Les intervenants ont échangé à bâton rompu sur les leaderships féminins et la subvention des soins maternels au Sud Kivu. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Après l'Union africaine et la CEAC, Félix Tshisekedi présidera désormais au destiné de la SADEC. Le chef de l'État a pris le bâton de commandement à Kinshasa à l'occasion du 42e sommet de cette organisation. Opération fructueuse pour les forces armées de la République démocratique du Congo en Itourie, les FRDC se félicitent de la capture de plus d'une dizaine des ADF ces derniers jours. Vous avez suivi dans ce journal le bilan complet. A tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé Saint-Corte. Vivez heureux, vivez son temps, mesdames et messieurs. L'actualité reste incontinue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada